Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous avons la lecture. La princesse du livre, il y a Amiratou le kitab. Je suis Amiratou le kitab et il y a Mariam Amjoun, la princesse du livre. Nous avons une interview. D'accord ? C'est une interview qui est un interview. C'est un interview qui est un interview qui est entre un journaliste et l'invité. D'accord ? Une interview. Mais qu'à ce qu'on a d'un interview, nous allons dire j'observe et je découvre. La première question que tu disais. Qui est-ce qui est-ce qui ? Je vais t'éloigner. Je vais t'éloigner. Qui est-ce qui est-ce qui ? Déjà, j'ai vu cette question. C'est Mariam Amjoun. D'accord ? C'est Mariam Amjoun. La deuxième question. A qui parle-t-elle ? Mariam Amjoun. Elle parle à une journalist. Sochafia. Elle parle à une journalist. D'après le titre, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une interview. Il s'agit d'une interview. La dernière question. Que peut lui demander la journalist à ton avis ? Elle peut lui demander son nom. Son âge est ce qu'il pense du grand défi de lecture. C'est une interview. C'est une interview. C'est une interview. Ecoutons Meryem Amjoun répondre aux questions d'une journaliste. C'est une interview. C'est une interview. C'est une journaliste qui parle première. Meryem, qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? C'est une interview. 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 Il nous a demandé beaucoup d'affaires. C'était très loin. Il nous a demandé beaucoup d'affaires. Il a demandé beaucoup d'affaires. J'ai dû battre pour une classe première. On a demandé de l'affaires. Si on a demandé pour une classe universe. La journaliste. Bravo, Meryem. Que conseilles-tu aux enfants de ton pays ? J'ai dit comment vous n'avez dit aux enfants ? Ils doivent aimer le livre. la lecture nourrit nos esprits le livre doit trouver une place dans nos masons et surtout dans nos cœurs le livre doit trouver une place dans nos masons et dans notre cœur merci Marie et bonne chance d'après des interviews réalisées avec Marim Amjoun j'écoute le professeur lire le texte et je lis silencieusement le texte et je réponds à ces questions et je lis à la question au début que demande la journaliste à Marim qu'est-ce que tu penses de ce championnat qu'est-ce que tu penses de ce championnat qu'est-ce que tu penses de ce championnat il lui demande son avis du championnat qu'est-ce que tu penses de ce championnat qu'est-ce que tu penses de ce championnat Marim Amjoun qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? 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 j'ai dû batailler elle a trouvé ce championnat comme une bataille qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? il conseille les enfants d'aimer le livre et la lecture qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? je survol le texte et je relève des JN je dis à chaque fois c'est 100 est-ce qu'il est masculin ou féminin singulier ou pluriel moudakkar ou mouanad moufrad ou jamah moi je m'a n'astخرj les JN qui est né dans le texte d'accord le championnat c'est un nom masculin singulier les efforts masculins pluriels d'accord quand on dit un effort les enfants masculins pluriels le pays masculin singulier le livre masculin singulier la lecture féminin singulier moufrad les esprits masculin pluriel les études féminin pluriel la place féminin singulier les maisons féminin pluriel et les cœurs masculin pluriel d'accord d'accord ce n'est pas le texte ça fait écriture et copy j'écris la lettre d minuscule majuscule et dunia d'accord j'écris 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 je recopy j'écris de la phrase dis-moi la vérité dis-moi la vérité c'est qu'on lit l'haqiqat ça fait mes chers les bacs qu'on nous salient à la science d'aujourd'hui à la prochaine incha'Allah à la prochaine